Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos entretiens. Vous avez déjà certainement vu les premiers épisodes. J'ai reçu Nathan qui était en train de monter un dossier d'intermittence. J'ai reçu Vincent, un guitariste qui a beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, figurez-vous que j'avais avec moi deux personnes que je connais plutôt bien puisqu'il s'agit de mon papa et ma maman. On va avoir aujourd'hui la chance d'avoir un témoignage de leur part sur la question « Qu'est-ce que ça fait d'être parent d'un intermittent ? » C'est parti ! Bon, déjà, présentation, on a Patrick. Bonjour. Patrick, ça fait bizarre de l'appeler Patrick, son père. Bonjour, papa. Bonjour, mon fils. Et à ma gauche, voici Michel. Michel, enchanté. La première question que je voulais vous poser, c'est « Quel a été votre sentiment le jour où vous avez appris que j'allais devenir intermittent ? » Je ne me rappelle plus si je voulais annoncer. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Je crois que c'était la fois où je vous ai dit que je ne passais pas mon CAPES et que j'allais chez Francis Cabrel faire le stage de composition. C'est bien ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre ressenti quand vous avez accueilli cette nouvelle. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Eh bien, moi, j'ai pensé tout de suite à pourquoi il ne passe pas son CAPES et pourquoi il ne va pas chez Cabrel l'année d'après. Alors moi, j'ai ressenti une certaine fierté dans la mesure où j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose de mes mains, d'exprimer quelque chose de moi-même, ce dont je n'ai jamais été capable. Donc, j'ai été fière que ce soit toi qui puisses le faire. Comme une sorte de transmission que moi, je n'ai pas pu accomplir. Oh, c'est beau. Mais du coup, toi, papa, tu as déjà un peu répondu à ça. Est-ce qu'il y a un moment donné, toi en tant que parent, vous en tant que parent, est-ce que vous avez eu des craintes particulières, des moments précis où vous vous êtes dit, oh là, 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 ça pue, là ? Il faut savoir que, bon, moi, j'ai une éducation où, comment dire, l'emploi sûr et pérenne était très important. Les CDI, c'était pour nous le Graal et de voir partir dans une profession qui est des plus aléatoires ne pouvait pas me rendre très serein. Oui, la précarité de l'intermétence. La précarité, voilà. Oui, parce que du coup, comme j'étais parti sur un profil plutôt de prof, sécurité de l'emploi et tout ça. Exactement. En tant que parent. C'était exactement la peur que je pouvais éprouver, c'est-à-dire partir dans l'inconnu en 1970, pour nous, ce n'était pas notre vision des choses, ce n'était pas notre Graal. Et toi, tu as eu des craintes ? Des craintes moindres quand même, parce que j'étais contente de voir que ça complice un de tes rêves. Mais effectivement, je me disais, est-ce que sur la durée, ça va quand même arriver à tenir le coup, à tenir la route sur plusieurs années, construire une famille, arriver à concilier tout ça en même temps ? Donc concilier une famille, il y a toujours le même truc, un peu générationnel ? Voilà, voilà, c'est ça. Concilier une famille et assumer son rôle de père ou de mère, quand il s'agit de quelqu'un de féminin, ce n'est pas évident d'assumer les deux, parce que c'est un métier qui demande quand même beaucoup de présence au moment où les autres sont disponibles. C'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est facile, réalisable et concevable de concilier les deux ? Et là, du coup, c'était une crainte envers moi. Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il va réussir à avoir une vie de famille ? Voilà, tout à fait. Et envers toi ? Oui, mais moi, je me sentais concernée, parce que j'avais envie d'avoir une famille, des petits-enfants et tout. Ah oui. C'est ça. Et je me disais, bon, est-ce que ça ne va pas bloquer un petit peu tout ça ? Est-ce que ça ne va pas empêcher l'épanouissement d'une famille ? Et que moi, je ne puisse pas en profiter après, d'avoir des petits-enfants et tout ? Mais du coup, peut-être que s'il y a des gens qui sont parents d'intermittents et qui nous regardent, on peut leur dire, et au final, alors, est-ce que tu as une réponse à ces craintes ? Au final, ça n'a absolument rien empêché, bien au contraire, parce que j'ai beaucoup profité de mes petits-enfants. Dans la mesure où vous étiez absents, j'ai beaucoup profité de mes petits-enfants. Donc, en fait, les craintes que j'avais, elles se sont retournées en ma faveur, parce que moi, j'avais l'opportunité d'avoir souvent mes petits-enfants gardés. Bon, maintenant qu'on a envisagé les craintes, est-ce qu'il y a eu des fiertés particulières des moments où vous vous êtes dit, ah, ça me plaît en tant que parent d'avoir un fils intermittent ? Oui, parce que la crainte passée, justement, c'est toujours, après, un peu surprenant d'assister à un spectacle. Et puis, il ne faut pas se cacher la face, on le prend un peu gratifiant pour soi-même, de voir des gens qui applaudissent votre fils. C'est surprenant, mais c'est quand même très agréable. Bon, sans vouloir rentrer dans ma vie, moi, par exemple, ma crainte, moi, ce qui m'aurait plus, c'était d'être footballeur professionnel. C'était quelque chose, pour moi, inaccessible. Et de voir, toi, réussir un projet qui me paraissait inaccessible, c'était une belle revanche à travers mon fils. Ah oui, ok. Et toi, alors, une fierté particulière ? Oui, complètement, parce que j'étais heureuse de voir que mon fils volait de ses propres ailes, qu'il réussissait un rêve qu'il avait forcément au fond de lui, puisqu'il a eu le courage de se lancer, alors qu'il n'avait pas eu cette éducation. Mais au moins, notre éducation lui a permis d'accomplir ses rêves et de vivre la vie qu'il avait envie de mener. La vie de Saint-Invanc. Non, pas une vie de Saint-Invanc, mais de faire ce qu'il avait envie de faire, sans qu'on soit là, lui dicter ce qu'il avait à faire. Il a construit sa vie, il a volé de ses propres ailes. Tu avais un schéma professionnel, mais de par ta volonté, tu as fini par accomplir ce que tu avais envie d'accomplir. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très bien, parce que nous, notre génération, ce n'est pas ce qu'on faisait. On avait un modèle et on calquait sur ce modèle, on imitait, il fallait faire comme nos parents avaient fait. Et il faut avancer, la société évolue. Et je trouve qu'à travers ce métier, tu as justement réussi à transgresser ce modèle et à vivre ta vie, à vivre ta propre vie. Et ça, c'est une fierté pour des parents. Question suivante, est-ce que... Tiens, on va changer, on va commencer par maman. Est-ce que, durant le parcours de parents que tu as eu, tu as ressenti quelques frustrations liées au statut d'intermittent de ton fils ? Au niveau des spectacles, on pourrait le dire, oui. C'est-à-dire qu'au niveau des spectacles, on a notre fils sur scène, mais il faut se détacher, je pense, de cette vision. C'est notre fils, ça reste notre fils, mais il est à son travail. Et il faut savoir que son travail, ce n'est pas seulement le moment où il est sur scène, il faut accepter qu'il y a le travail en amont, en aval. Et ces moments-là, il n'est pas accessible. Avec mon mari, on a souvent ce ressenti qu'on se déplaçait, on venait pour le voir, on le voyait, mais il n'y avait pas d'échange. Et ça, c'est tout un cheminement qu'il faut faire au fil des années. Au début, on a du mal à l'accepter. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit que ça fait partie du métier. Le métier d'intermittence, ce n'est pas le moment du spectacle. Et ça, on l'apprend au fil du temps. Merci. Et toi ? Je crois qu'elle a dit ce qu'elle m'a pensé. Oui, c'est sûr. Il y a les kilomètres qui nous séparent pour la vie familiale qui incombe à beaucoup de gens. Et les occasions qu'on a à se voir, quelquefois, c'est profiter d'un concert. pour aller profiter du concert. Et puis, justement, se dire bonjour. Et bien évidemment, on est bien au fait que le travail ne s'arrête pas à la fin du concert. C'est que vous avez une multitude d'obligations, de contacts à nouer avec des futurs promoteurs ou avec des fans ou des gens qui ont envie de vous parler, de vous dire ce qu'ils ont pour ça que du spectacle. Et que nous, bien évidemment, on reste en retrait. Et même, il est arrivé quelquefois de s'en aller sans qu'on ait vraiment pu se dire bonjour. Mais bon, ça fait partie des règles du jeu. Oui, c'est vrai que ça, c'est important d'être souligné. Parce que c'est un truc pour nous qui est également très frustrant de voir tous ces gens, mais pas que les parents d'ailleurs, des très bons copains qui viennent te voir. Tu n'as pas vu depuis deux ans et tu ne peux pas leur accorder plus que trois ou quatre minutes parce que du coup, il y a d'autres trucs à faire. C'est vachement bien que vous ayez dit ça. Un message qui doit être passé, c'est ne croyez pas, si vous êtes parent d'intermittents, que vous n'allez pas pouvoir passer du temps avec votre enfant en allant le voir en spectacle ou en allant le voir en émission. Par exemple, si c'est un cadreur dans une émission de télé et que vous allez dans le public pour assister à l'émission ou au tournage, ne vous attendez pas à pouvoir papoter deux heures avec votre fils à la fin parce qu'une fois le tournage terminé, il va quand même encore être au boulot. Et c'est vrai que c'est bien de le signaler, ça. On arrive progressivement à la fin de cette vidéo. Merci. Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose qui pourrait intéresser les parents d'intermittents qui regardent cette vidéo ? Oui, lors d'un concert, c'était au début de ton intermittence où toi, tu avais un petit peu le trac et donc des trous dans des moments où les paroles, un trou dans la parole, dans les paroles de la chanson. Et j'aurais voulu t'aider avec les lèvres, et j'étais vexée parce que je culpabilisais de ne pas connaître par cœur tes chansons alors qu'une autre personne dans la salle les connaissait. Et toi, une anecdote ? Alors oui, moi j'ai une anecdote. J'ai eu la chance de pouvoir être avec toi un après-midi pour les Balances, un concert qui était à proximité de chez nous. Et donc, les Balances étaient terminées. On arrivait au réglage Lumière et il y a un journaliste qui est venu pour t'interviewer. Et donc, tu m'as demandé d'aller sur scène et puis de m'asseoir sur ton tabouret pour que l'éclairagiste puisse continuer à travailler pendant que tu donnais ton interview. Ok, on appelle ça doublure lumière. Et donc, je me suis assis, j'ai vu la salle, les sièges. Et puis tout d'un coup, j'ai pris la lumière en pleine face. Ah ok, donc tu as vu ce que nous, on voit. Et là, waouh ! Et quand je suis descendu du tabouret, j'ai dit, je t'ai dit, vous êtes cinglé. Du coup, ça t'a fait peur ? Ah oui, oui. Je dis, non mais il faut être cinglé pour se faire peur comme ça. Employer l'expression, se mettre en danger. Oui, c'est un danger. C'est un danger. On est hyper vulnérable. Mais du coup, c'est que là, tu as vu le pire, mon pauvre. C'est que normalement, à la suite de ça, quand tu as fini ça, tu fais des chansons et après les gens, si tu n'es pas trop mauvais, ils t'applaudissent. Et du coup, ils te disent qu'ils ont bien aimé ton concert et donc tu as les chevilles qui gonflent et donc ça, ça s'équilibre avec ce moment où... Mais c'est vrai qu'on se prend des sacrées doses de stress, ouais, c'est clair. Eh bien, merci. On va finir cette vidéo avec, je ne sais pas, un petit conseil. Est-ce que vous auriez un conseil ? En imaginant que là, il y a des parents d'intermittents qui se demandent un petit peu où va leur enfant, là, vous leur diriez quoi ? Laissez couler, ne pas trop s'investir, ne pas se considérer comme partie prenante du travail de l'intermittent, de notre fils ou de notre fille et leur faire confiance. Et toi ? Moi, je dirais, restez parents, ne devenez pas fan. Ah oui, très bien. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Est-ce que c'est pas un beau proverbe, ça ? On va bientôt se quitter. Je n'arrive pas à faire la conclusion de cette vidéo parce que je tourne des vidéos tout le temps, mais jamais avec mes parents à côté, donc je suis mal à l'aise. Je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est eux qui vont faire la conclusion, maman. Vas-y, maman. Évidemment, les parents, c'est difficile parce qu'on a toujours tendance à vouloir se transformer en directeur artistique. Et non, inutile. Il y a des gens qui les entourent, qui sont faits pour ça. Chacun sa place. Merci de nous avoir écoutés. Pour nous, c'était très intéressant de pouvoir vous apporter notre témoignage. Prenez ce qui vous semble, comment dire, ce qui vous semble bien dans ce qu'on a dit, mais le maître mot, c'est quand même de rester à sa place de parents et surtout de ne pas stresser à leur place. Ils ont suffisamment de stress comme ça sans leur en apporter du supplémentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Oh, mais on ouvre une chaîne YouTube.